Comment en finir avec le ressentiment ? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Comment cesser d'avoir du ressentiment ? Souvent quand vous avez souffert, quand on vous a fait du mal, vous nourrissez en vous de la haine, de la colère, qui va se transformer peu à peu au fil du temps par du ressentiment. Et ce ressentiment, il n'est pas chez l'autre, il est chez vous, dans votre cœur. Et il vous empêche finalement d'avoir une vie heureuse et épanouie, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte. Alors comment faire pour pardonner d'une certaine manière, ou en tout cas pour ceux qui ne veulent pas entendre ce mot de pardon, pour tourner la page, pas pour l'autre, pas pour faire du bien à l'autre. C'est souvent une notion qu'on ne comprend pas, c'est que quand on va faire ça, l'autre ne va pas être impacté par ça. De la même manière qu'il n'est pas impacté par notre ressentiment, il n'est pas impacté par ce que nous faisons nous à l'intérieur de nous-mêmes. À quoi ça va servir d'en finir avec le ressentiment ? Ça va servir à vous libérer, à enlever quelque chose en vous qui est très négatif. Et comment on peut faire ça ? Mais simplement de se rendre compte que ça n'était pas quelque chose de personnel, ce que vous avez vécu. Alors on a en nous un petit ego, un moi-moi-moi, très fort, très puissant, qui se croit très important. Ben oui, on en a tous un, moi, vous, les autres, tout le monde, tous les humains. Et il est plus ou moins puissant. Et en tout cas dans ces cas-là, quand il a été profondément blessé, vexé, humilié, malmené, cet ego se renforce. Et se renforce comment ? En ayant de la colère, de la haine, du ressentiment, etc. Pourquoi ? Ben parce qu'on juge l'autre responsable de ce qui nous arrive. Et on le juge d'autant plus responsable qu'on pense que c'est contre nous. Et en réalité, les autres ne font jamais quelque chose qui est contre nous. Ce n'est jamais personnel. Jamais. Même si ça vous est arrivé à vous. Alors je vous donne un exemple concret. Si vous vous êtes fait violer, c'est vrai que c'est vous qu'on a violé. Mais la personne, si vous n'aviez pas existé dans sa vie, si elle ne vous avait jamais rencontré, pensez-vous qu'elle aurait violé quelqu'un d'autre ? Ben la réponse est oui. Donc ça n'était pas contre vous. C'est juste vous qui vous êtes trouvés à un moment sur le chemin de cette personne qui avait besoin d'assouvir certaines choses. C'est tout. C'est pareil pour tout. Si, je ne sais pas, votre meilleure amie vous a trompé avec, enfin, vous a pris votre partenaire, c'est sûr qu'elle l'a pris votre partenaire à vous. Mais elle ne s'est pas dit, c'est le sien, je vais lui prendre. C'est simplement que ce partenaire-là lui plaisait et qu'il se trouve que c'était le vôtre. Ça n'excuse pas, attention, ce que je dis, n'excuse pas ce que l'autre a fait. Ce que l'autre a fait est de sa responsabilité. C'est dans sa conscience, dans ce qu'il a fait et à lui de faire avec ça. Ça lui appartient. Mais à partir du moment où vous, vous continuez à nourrir du ressentiment, c'est que vous gardez un lien, invisible certes, mais qui existe en vous. Vous avez gardé quelque chose de cette histoire dans votre cœur. Et ça vous empêche de tourner la page. Il y a des personnes que ça empêche même de reconstruire une vie. Je ne sais pas, votre partenaire vous a trompé, est parti pour une plus jeune que vous par exemple. Et vous êtes tellement affecté par ce qui vous est arrivé. Vous avez tellement de ressentiment. Ça vous a tellement affecté que ça vous empêche de trouver un partenaire qui lui vous ferait vivre autre chose. Et de voir que peut-être c'était une chance que ce partenaire s'en aille. Donc voilà, cultiver du ressentiment, c'est garder des énergies négatives à l'intérieur de soi, des énergies qui ne sont jamais bonnes, qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin et qui nous empêchent de voir la lumière parce qu'on reste dans l'obscurité quand on a trop de ressentiment. Pour aller plus loin, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez également vous abonner à cette page. Vous pouvez vous abonner en un clic à ma chaîne YouTube pour retrouver d'autres vidéos. Vous pouvez également liker, partager, commenter en tout cas si vous en avez envie. Vous pouvez me suggérer aussi d'autres sujets de vidéos. Et puis je vous lirai et je vous répondrai avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et n'oubliez pas, la vie vous veut du bien.